30 minutes après 18h, nous sommes en direct. Vous êtes sur NCI, c'est la nouvelle information que j'ai tenue à vous partager en ce jeudi. Je sais que vous l'ignoriez, donc c'est toujours bon de le rappeler. Bon allez, plus sérieusement, ce soir, émission spéciale dédiée au plus grand festival de Côte d'Ivoire en termes déjà de qualité, de couverture des genres et surtout de pérennité. Ça fait plusieurs années, plus de 12 ans que ça dure cette affaire. Une édition dédiée à l'agriculture. On va poser la question ce soir au commissaire général, pourquoi il a choisi de parler d'agriculture ? En quoi est-ce que la musique et l'agriculture matchent ? Ou est-ce à dire que les paysans, quand ils s'aiment, ils chantent ? Ils fredonnent de la musique ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils dansent aussi au son de Safarro Lobian ? Ça m'étonnerait. Une chose est sûre, c'est qu'ils prient Dieu pour que la récolte voie le jour. Donc KS Blum est avec nous également ce soir. Et puis on aura aussi comme invité pour couronner le tout. Samu Succès. Alors la petite nouvelle, c'est que Samu Succès, en fait, c'est un artiste qui a sorti des titres. Il est allé en studio, il a chanté. Mais il se trouve que dans tous les maquis, la version qui est diffusée, c'est la version audio de son passage lors de la télé d'ici. On lui posera la question, pourquoi c'est ainsi ? Enfin bref, c'est une émission spéciale, fait mieux. Merci de nous rejoindre, bonsoir. Merci. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 il avait quand il lançait l'initiative du FEMUA. Le sens de la digression que j'ai. Et aujourd'hui, voilà, il tutoie la soixantaine. Merci, merci, Richard. Merci, Richard. Ça tire à barrer, j'adore cette émission. C'est bien, c'est bien. Richard, dis allô. Ça fait du chemin, hein ? Oui, ça fait du chemin. Ça fait du chemin. On va en parler. Sonia, ça va ? Ça va et toi ? Tu es un voisin prestigieux ce soir ? Là, moi, je suis osé. Douce jaune. Exactement. Parce que je sais que... C'est l'une des couleurs du FEMUA. Non, mais c'est surtout son équipe. Tu vois, mes cheveux sont... Tu penses que quoi ? La sec mimosa. Mais lui, il est en vert. Non, mais quand elle a vu la robe, elle a dit qu'on allait l'appeler citron. Non, j'ai dit la sec mimosa. Tu n'as pas bien écouté. Non, attendez. C'est quand même grave. Il y a un seul gars qui a réalisé cet exploit dans cette émission. C'est le magnifique supporter de l'Africa, mais qui arrive toujours en jaune-noir. À ça, il faut supporter de la sec qui arrive en vert ce soir. Non, ça, ce n'est pas du vert, ça. Non, non. Si, c'est du vert tri. Non, non, ça, ce n'est pas du vert tri. Vous voyez mal, vous êtes là. Non, je n'aime pas. Bon, c'est du tri. Voilà, c'est du vert. Laissons le vert. C'est du tri. C'est du tri. Voilà. D'accord. Donc, la nouvelle couleur, désormais, qu'on va mettre dans le dictionnaire, c'est du tri. Guy, ça va ? Ça va et toi ? Cool. Samy, merci d'être là. Merci. Samy, on se souvient en tout cas du passage de Samy Sucsé. Un passage mémorable. Ce fut un succès. C'était un succès, c'est clair. Merci. Belle révélation. On a pris beaucoup de choses sur Samy Sucsé. Ce qu'on a surtout retenu, c'est ce live incroyable sur la scène de la Télé d'ici. Alors, je ne sais pas, j'ai demandé qu'on prépare une sorte de medley quand même de son passage sur la Télé d'ici, question de nous remémorer un peu ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on l'a. Si oui, on va le regarder là maintenant, juste le temps de quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir éliminé la scène en ouverture de cette émission. Avec un dress code qui ne laisse aucune mort de marbre, c'est sûr. C'est joli tout ça. Le plaisir est pour moi. Saffle King, merci d'être là. Ça va ? Un peu fatigué, mais ça va. Tu as fait quoi pour être fatigué ? Fais bien la même. Ça fait deux fois qu'on t'a reçu, c'est la deuxième fois que tu es fatigué. C'est la crémaillère de sa nouvelle maison. C'est la crémaillère de sa nouvelle maison. C'est moi qui habite avec ça maintenant. C'est pas si Facebook seulement, hein ? Quand tu envoies en direct... Moi, c'est cher qui a posé la question. Oui, mais elle est fatigué. Ça va ? La dernière fois, tu as un léger palu, tu sentais un léger palu ? Il y a un truc comme ça ? En fait, je ne dors pas la nuit. Je ne dors qu'un matin. Ok. Mais tu fais quoi la nuit alors ? Les prestations ? Tu travailles ? C'est quoi maintenant ? T'as vu maintenant ? T'as vu maintenant ? T'as vu trop de pensées. T'as vu la vie là. D'accord. Je dors toute la journée. Donc toi, ta journée commence à 18h en fait. Voilà. En ce moment, on devrait te dire bonjour et non bonsoir. Voilà. C'est le Mola qui rentre cette nuit. Le Mola. Bon allez, c'est une tradition. On va ouvrir cette émission avec la météo. Je vous préviens, ce n'est pas une météo normale. Voilà. Vous savez, tout ce qui est attaché à glisse n'est pas forcément normal. C'est vrai, c'est un peu foufou. LTI Météo, juste après ça. Alors la météo de ce soir, c'est un voyage. Voyage dans le temps pour commencer. Vous vous souvenez ? Non, du tout. Voyage pour l'Egypte. D'accord. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, Maître Gims avait mis un petit peu le four-poudre en annonçant que les pyramides servaient des centrales électriques. C'est un petit peu foutu de sa gueule. Cette fois-ci, c'est une série de documentaires sur la vie de Cléopâtre, la reine Cléopâtre, qui a déclenché le flot de critiques. Alors, 14 000 personnes ont signé une pétition pour interdire la sortie prochaine, le 10 mai, de cette série de documentaires sur Queen Cléopâtre. En fait, parce que selon eux, Cléopâtre n'est pas noire. Et l'actrice dans le documentaire en question, elle est noire. Pour eux, Cléopâtre est blanche. Et si on s'en refait aux très peu de textes qui parlent du teint de Cléopâtre, on ne sait pas exactement quel teint elle avait. Cléopâtre est d'origine grecque à la base. Son père s'est plomé 12. Mais en fait, quelque temps en arrière, on a découvert le crâne de sa sœur en Turquie. Et d'après les analyses, en fait, sa sœur serait métisse. C'est-à-dire que la mère de Cléopâtre est de l'être africaine et son père grec. En gros, elle est noire Cléopâtre finalement. Donc on arrête un petit peu toutes ces discussions. Et pour les plus jeunes qui battent, en fait, c'est une reine qui a régné en 51 et 30 avant Jésus-Christ. C'est la femme la plus puissante de son époque. C'était une féministe avant l'ère des féministes, tout simplement. Qui jouait de sa charme aussi. Exactement, qui est sortie avec Jules César et Marc-Antoine. Et qui a eu beaucoup d'enfants. Et qui s'est donné la mort quand elle a perdu la guerre contre Rome, en fait. En se faisant mordre par un serpent. Je l'admire beaucoup, mais je n'ai pas envie de me faire mordre par un serpent. Par contre. Alors, vous avez entendu parler d'une fusée qui aurait explosé. Une fusée de chez SpaceX. SpaceX, pardon. C'est l'entreprise de Elon Musk. Milliardaire sud-africain. Qui, il y a quelque temps, avait annoncé qu'il allait faire des voyages de plaisance sur la Lune et sur Mars, en fait. Donc, il fallait réserver à l'avance pour voyager un petit peu comme sur Titanic. Sauf que le premier essai, c'est un échec, en fait. La fusée a explosé. Mais il nous rassure, c'est rien. Tu sais, c'est un milliardaire, c'est rien dans sa cagnotte, en fait. Heureusement qu'il n'y avait personne à bord, également. Et puis, on termine avec cette magnifique information. La Côte d'Ivoire sera, ou sinon Abidjan, sera dotée de trois nouveaux échangeurs. Donc, il y aura un échangeur à l'école de police. Il y aura un au niveau de la Riviera 3, puis un autre au niveau de la Riviera Palmeray. Et donc, il y a eu l'inauguration des travaux pour très, très bientôt. Abidjan est définitivement en chantier. Tout ça pour désengorger la ville, réduire un petit peu plus les embouteillages. Et c'est une très, très bonne nouvelle. En ce qui concerne la météo, c'est qu'on finit à la météo. Passage nuageux, mêlée d'orage pour le nord de la Côte d'Ivoire. Le soleil fera son apparition progressive sur la bande centrale en matinée. En début d'après-midi, il y aura aussi du soleil sur le sud et le reste du pays. Et puis, il fera chaud demain. Ah oui, 38 degrés sur Odienne, 33 à Abidjan, 34 à Boaké et à Mans, 35 à Yamsoukro, 36 à Korogo et à Odienne. – Alors, peut-être une question qui intéresse certainement Safaral Obyang, tout le monde dans ce studio et sur le plateau. Est-ce qu'ils ont vu la lune à Bondoukou ? – On va voir, on va voir. – Mais lui, ça paraît, il a un geste qui voit la lune. – Non, non, non. – Quand il a joué à midi, il dit déjà que c'est compliqué. – Je suis sûr qu'il va voir la lune. – Non, papa, ils sont en train de chercher. – Comment tu y cherches ? – Il va voir, on va voir la lune. – On va voir la lune. – Bon allez, on le saura assez tôt. – Je lue sur Facebook, ça m'a fait trop rigoler. Et on dit, en Côte d'Ivoire, les musulmans, le Ramadan, c'est une fête musulmane. Mais les chrétiens sont les premiers à chercher la lune. – C'est les observateurs, effectivement. Et la tendance est pour qu'on voit ce soir, apparemment. – Mais de préférence, s'il vous plaît, faites quelque chose. – Pourquoi on ne travaille pas demain, c'est la fin de l'an 8 ? – Même pas ça, avec les températures qu'on vient de donner, là, il faut que… – Non, ça le faut, on n'a plus de force. – Ça se lit d'ailleurs sur le visage. Bon, tu as un kiff du jour pour nous ou pas ? – Oui, pour parler de musique, vu qu'on parle musique, qu'on va parler de musique. – Bon, écoute, juste après ça. – En fait, je suis allée sur YouTube et voir quelques sorties musicales ivoiriennes, et donc on va les égrener. – C'est certainement pas mal, parce que le dernier album, ça date d'il y a plus d'un an. – Non, je pense que c'est là, c'est un boss, c'est un businessman. On n'a plus le temps de rentrer en studio, là. – On construit des écoles à la place des albums, maintenant. – C'est ce que j'ai dit. – Donc il n'y a plus d'albums prévus. – Non, ça va venir quand même. – Non, non, il y a le son de l'été, il y a toujours un son de l'été. – Non, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, il faut penser à l'hymne de la Cannes. – Déjà. – Là, c'est Shaolin et Mewe qui ont fait un feat, père-fils, on regarde. – OK. – Mon père, c'est papa, naso, blazo, t'as dit, tu m'as béni, ton fils a bien grandi, on m'appelle Shaolin. Mon fils Shao, c'est l'heure de l'apéro, la boisson coule à flot, c'est moi qui paye le pot. On va manger à l'orco, avec boisson, son son, piment, chonchon, c'est malou. – Ouh ! – Point en haut dans cette affaire. Il fallait terminer avec un sachet d'eau et puis c'est bon. – Le moment où il a dit à l'orco et à l'orco, moi j'ai adoré le son directement. Après, l'autre son, c'est Elone qui a décidé de chanter pour les femmes indépendantes, donc pour Glisse et moi, donc il a créé notre danse. – Oh, merci Elone. – Oui, merci Elone, donc je sais que tu ne l'as pas vue, donc on regarde. – Non. – Faut pas dire trop fort quand même. – Donc ils ne vont plus rien nous donner, arrête, on n'est pas si indépendants. – Si ils nous vont danser d'une certaine manière, c'est parce qu'on va être milliardaires. – Parce que vous voulez être milliardaires, vous allez. – Non, parce qu'on va être milliardaires. Et donc il y a José depuis un certain temps qui tease, apparemment il y a un nouvel album qui est annoncé, on ne connaît pas le titre, on ne connaît pas la date de sortie, mais en tout cas on connaît quelques titres, enfin quelques extraits de certains titres qui vont figurer sur l'album. Et il y a un qui a donné lieu à un challenge que beaucoup de stars ont repris. Je n'ai pas encore vu Richard Diallo dessus, mais voilà ceux qui ont déjà dansé, on regarde. – Je peux pas t'en sortir ? – On regarde. – C'est plutôt son studio en fait, c'est le son ambiant. – Oui, en fait celui-là, c'est l'une des chansons qui va figurer, ce n'est pas celui du challenge. En fait elle a mis à disposition trois titres. Donc il y a celui-là qui est une sorte de rumba, il y a un autre, et il y a celui du challenge que j'espère que la régie voudra bien nous montrer. – Où est-ce que la régie elle est sam-sam ? – Ah voilà. – Donc il y a plus de 10 000 personnes… – Elle a flouté la dernière séquence, j'ai l'impression. – Oui, je pense, c'est surtout pour toi qu'on l'a flouté, mais il y a plus de 10 000 personnes qui ont… – Mais en fait on ne sait pas si le carême était coupé, donc on a laissé de flouter cette partie, mais il y a plus de 10 000 personnes qui ont repris ça sur TikTok et ça a continué, ça a continué. Avec Glisse, on compte faire ça tout à l'heure. – Non, c'est joyeux. – On a hâte en tout cas d'entendre l'album, parce que les quelques titres qu'elle a mis à disposition sont super. Donc The Queen arrive et… Elle avait sorti déjà un album l'année dernière et il y a déjà un album en préparation, ça veut dire qu'elle ne dort pas et on adore. – José qui a déjà été sur la scène du Fémua. – Exactement. Et qui a fait ses prêts déjà. – Absolument. Merci Sonia pour ce kiff du jour. Fémua, musique, tout va bien. Fémua et danse, tout va bien. Fémua et Assek, ça va. – Ça va, Fémua et Afrika aussi. Parce qu'il y a les supporters de l'Afrika qui vont aussi. – Oui, peut-être. – Voilà. Fémua et la nourriture, c'est ça qu'on n'a pas compris. Fémua, sécurité alimentaire. – Oui. – C'est le thème cette année. Pourquoi ? – Exactement. Fémua, c'est la musique. C'est un canal pour promouvoir les bonnes actions et pour sensibiliser surtout. Et comme notre Afrique traverse des difficultés au niveau de l'autosuffisance alimentaire, il était important qu'on passe par la musique pour interpeller les uns et les autres sur le danger que nous courons un jour d'être des mendiants, entre guillemets, de la nourriture. Donc, il faut interpeller sur l'autosuffisance alimentaire. – Ça n'a rien à voir avec le paysan qui s'y flotte pendant qu'il sème. – Oui, non, ça n'a rien à voir, même si ça peut contribuer. – Oui, parce qu'il peut être en train de chanter Zouzoua Lengue, par exemple. – Oui. – Je ne sais pas, Abaï Gablou. – C'est ce qu'on souhaite. – C'est-à-dire que vous allez aller dans les zones à l'intérieur du pays, par exemple, on rase campagne pour porter le message ? Parce que les agriculteurs, on est d'accord, qu'ils ne sont pas forcément sur… – Non, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on ne marche pas pour aller donner une lettre à quelqu'un. – Et au village ? – Donc, on reste, non, même au village. Le message, il peut passer, parce qu'au village, on écoute KS Blum, on écoute Samy Success, on écoute Safaré Le Biang. – Donc, c'est ceux-là qui vont porter le message et qui vont le vulgariser, de sorte à ce que les jeunes puissent s'intéresser au métier de l'agriculture, c'est-à-dire à l'entrepreneuriat agricole. Donc, c'est fait mieux à être placé sur cette gîte pour dire aussi que la musique peut être utile au développement d'un pays, d'un continent. C'est ce que nous essayons de faire depuis 15 ans. – Ça veut dire quoi ? Pour vos prestations, vous allez quand même, à un moment donné, faire un clin d'œil à ce thème-là ou pas ? – Oui, forcément, forcément. On a déjà fait même eu Magic Tour, où on a véhiculé des messages de valeurs et tout. Je crois que ça sera pareil. – D'accord. – Arriver un moment, bon, lancer un message et puis bon, voilà. – D'accord. – Je pense que la musique et la nourriture ne sont pas tellement dissociés parce que… – La nourriture. – Il faut être rassasié pour chanter. – C'est ça, exactement. – Il faut chanter aussi pour appeler la nourriture, parfois. – Voilà. – C'est Dieu qui a commencé. – Ça marche aussi. – Samy ? – Oui ? – Sécurité alimentaire, prestation de Samy, succès. – Oui, c'est une initiative à soutenir parce que c'est un éveil de conscience. Ça nous emmène aussi à dire à nos parents de par le canal musical qu'on doit d'abord, il faut d'abord être à l'aise. Le feu ou feu boigné avait dit « Un homme qui a fait n'est pas un homme libre ». Donc moi, je pense bien que l'idée que le papa, ça le faut à évoquer, si je dois dire, à exposer, nous ne pouvons que soutenir cette idée-là par la musique. – Alors, ce n'est pas que par la musique, parce que je sais qu'il y a aussi, durant ces cinq jours tout de même, il y a des panels, il y a des conférences qui vont tourner justement autour de ce thème-là. – Oui, heureusement que les experts ont compris notre démarche. Donc au sein de l'INJS, il y a des experts qui vont venir. Le ministre de l'Agriculture sera de notre, le ministre des Réusses Salutéthiques sera aussi de notre. Il y aura des experts qui vont venir échanger avec les jeunes sur l'importance de s'investir dans l'agriculture aujourd'hui. parce que le constat que nous avons fait, c'est que pendant la crise de la Covid, on a vu que c'était compliqué, que l'Afrique ne se suffisait pas alimentairement, on avait des difficultés. Et pendant la guerre en Ukraine, on a vu des... – Parce que certains chefs d'État ont dû aller négocier pour sécuriser leurs approvisionnements, notamment en blé et tout. – Mais moi, en tant qu'Africain, quand j'étais plus petit, j'ai cru que toute la nourriture que je mangeais venait de mon pays. Je ne savais pas que ça venait de la Russie ou de l'Ukraine. Donc aujourd'hui que je grandis et que je me rends compte des fêtes, c'est de mon devoir en tant qu'artiste, en tant que promoteur du festival, d'interpeller avec les autres artistes qui se joignent au groupe Magic System pour dire que là, il y a un danger. Comme on sait que l'Afrique est culturelle, il faut passer par la culture pour dire aux gens le danger que nous courons si nous ne nous prenons pas garde. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. – Magic System est justement investi dans l'éducation. Est-ce qu'il faut envisager aussi peut-être une sorte de tournée des écoles pour faire passer ce message ? Parce que ça commence aussi à Basage. – Oui, ça commence à Basage. C'est d'ailleurs pour ça, pendant le Femiakide, qui va régrouper plusieurs enfants du Grand Abidjan et même de l'intérieur du pays, nous allons parler de l'entrepreneuriat agricole, de l'importance pour les Ivoiriens, parce que les jeunes, il faut leur parler aussi du patriotisme, que quand on est Ivoirien, on appartient à un pays dont l'économie repose sur l'agriculture. Donc il faut s'adonner à l'agriculture. L'éducation, c'est de la Basage. On va leur parler de ça. Et au cours de toute la journée du mercredi, quand ils vont rentrer de chez eux, ils n'auront que le message de l'agriculture dans la tête. – Il y aura des sortes de démonstrations aussi, comment faire l'agriculture, ainsi de suite ? – Oui. – Ou ça sera purement théorique ? – Non, cette année, on a décidé de mettre un pavillon dédié aux initiatives des jeunes sur l'agriculture. – D'accord. – Donc tous les jeunes qui entreprennent dans l'agriculture viendront exposer ce qu'ils savent faire de l'agriculture, ceux qui savent faire la pêche, ceux qui ont des plantations, ceux qui sont dans, comment on appelle… – De la technologie, qui ont créé des moyens pour mieux… – Exactement, tous ceux qui pensent qu'ils sont passés par des innovations pour faire l'agriculture viendront faire ces démonstrations. – C'est ça, pitcher leur truc à un panel de professionnels ? – Un panel, non seulement un panel de professionnels, mais montrer aussi l'initiative des jeunes dans ce domaine. – D'accord. On va parler à présent musique, enfin pas à présent, dans quelques instants. Juste après la pub, on va revenir sur ce qui est prévu justement en termes d'affiches, en termes de prestations. Ça va s'étaler sur combien de jours ? Qu'est-ce qui a présidé au casting des artistes qui sont à la fois à l'affiche au plan national, mais également au plan continental et en dehors ? On en parle dans quelques instants. Il y a la pub juste avant ça. C'est aussi une affaire d'argent. Parce que pour pouvoir manger, il faut avoir un peu d'argent. – Une télé qui a faim n'est pas une télé libre ? – Absolument. Allons à la pub. – Diséguisse. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Oui, à ce soir, la lune n'a pas encore été observée du côté de Bandoukou. – André, que tu as puissance que l'une. – On a découvert un village aussi il y a quelques années dans cette affaire. Ouattara-dougou, je ne sais plus. – Ah bon ? – À l'ouest, oui. – À l'ouest ? – Oui, c'est ça. – Ouattara-dougou, à l'ouest ? – Oui, oui, si, si. – Ils ont perdu le nord ? – Ils avaient vu. – Quoi, ils ont perdu le nord ? – Ils ont perdu le nord, bah oui. – Ils ont perdu le nord. – Moi, j'ai promis 100 000 francs, c'est celui qui va voir la lune aujourd'hui. – Bon, il ne faut pas faire le vieux. – On va voir tous ces lois. Même nous, on risque de voir. – On dit actuellement, là, tous les musulmans sont comme ça. Ils cherchent. De toute façon, on dit qu'ils n'ont pas vu la lune. La lune, c'est relacé pour un mois. – Alors, 15e édition du FEMURA, 25 au 30 avril. Évidemment, à chaque édition, j'ai envie de dire, son plateau, son affiche. On a combien d'artistes cette année ? – Plus de 110 artistes. – J'ai vu du Sfeng 150 ? – Non, 110 artistes. – 550, on va chanter, si j'en avais plus. – Ah ! – Mais non, 110, là, c'est bon. – 50 artistes ? – Oui. – C'est ça que j'ai parti de l'émission. – Non, non, c'est bon, il faut essayer. C'est bon, je me maîtrise. Il y aura 110 artistes, mais il y aura 12 têtes d'affiche. – OK. – Qui viendront d'un peu partout. Et puis, les autres artistes, c'est ceux qui vont jouer dans la scène du village gastronomique. – Alors, il y a deux scènes. – Oui. – Il y a la scène principale. Est-ce que la scène gastronomique, c'est la fameuse deuxième scène en question ? – Non, la première scène, c'est la scène qui accueille les 12 têtes d'affiche. Et la scène gastronomique, c'est la scène qui va accueillir plus de 90 d'artistes sur cinq jours. – Qui viennent aussi d'autres pays d'Afrique ? – Il y en a qui viennent du Sénégal, il y en a qui viennent du Togo, il y en a qui viennent du Burkina, il y en a qui viennent d'un peu partout. Il y aura 92 artistes. – Alors, la question que tout le monde se pose, c'est évidemment, comment s'opère le casting ? – Le casting, surtout au niveau des 12, c'est un casting qui se base sur des critères, des critères de valeur, déjà, parce qu'un artiste aujourd'hui doit être exemplaire. – Ça veut dire quoi ? Un artiste qui est abonné au Clash, ça ne marche pas ? – Un artiste qui est abonné au Clash, le talent, ça ne suffit pas pour passer au FEMUA. – Il y a bouba dans la liste. – Parce qu'on vient promouvoir des valeurs aussi. – D'accord. – Après, tu es reconnu pour les encadrés. On sait que récemment, tu en as encadré quelques-uns, qui t'es abonné au Clash et tout. – Oui, tu essaies de ranger, donc tu peux faire ce… – On essaye, parce que quand les gens viennent au FEMUA, c'est un festival qui a une colonne vertébrale sociale et que ça peut même changer la manière de voir d'un artiste. Moi, je suis allé avec une trentaine d'artistes en tournée sur l'UE Magic Tour et même ceux qui n'avaient pas une idée des vraies valeurs sont revenus avec une appropriation complète de toutes ces valeurs-là. – Est-ce qu'un artiste pourrait se dire, vu que je veux participer au FEMUA, j'arrête mes Clash tout de suite et à la fin du FEMUA, je vais reprendre deux jours après ? Ça, c'est valable ? Ça marche ? – Oui, c'est pas… Bon, l'idéal, c'est vraiment qu'il arrête les… – Est-ce que pourquoi tu as préparé les calmes deux joues, là ? – Non, non, lui, c'est pas par rapport à ça. Lui, il a eu sa vie là, il n'a plus de problème à faire. Mais je veux dire, qu'il y ait FEMUA ou pas, pour un artiste, un Clash… – Il doit être exemplaire. – Un Clash, c'est pas exemplaire pour un artiste. – Samy Succès, il y a une histoire particulière. Il était sur ce qu'on appelait l'année dernière, en tout cas, la petite scène. – C'est ça, exactement. – Et après, il est monté sur la grande scène. – L'humilité, voilà des valeurs qu'on veut donner aux gens. Il est arrivé, il n'est pas monté sur ses chevaux pour dire, moi, c'est Samy Succès. On lui a dit, tu vas passer sur la petite scène. Il est passé sur la petite scène, il a attendu 12 mois après, il est tête d'affiche de la grande scène. – J'ai l'impression que… – Comme quoi, pour dire que l'humilité précède la gloire. – C'est ça. – Alors, Samy Succès, ça représente quoi, le FEMUA pour l'artiste que tu es ? – Une note de grandeur, satisfaction pour moi pour le choix porté par le canal de Papa à Salfo. Aussi, pour ma carrière, tu dois te dire quelquefois ce que je fais là. Vraiment, il y avait lieu. C'est ce que je fais important. Mais il faut toujours avoir… Il ne faut jamais oublier le point de départ, il faut avoir la tête froide. Le Père l'a dit, l'humilité, tout dont t'as dit, mise à part. Je vous avais dit la fois, si on peut me mettre au bas de l'échelle, mais c'est Dieu qui établit les uns. Et moi, c'est une joie pour moi. Merci à Salfo, merci à la GAO Production. – On a pu voir les images. J'ai mis le feu sur la petite scène. C'était totalement prévisible que tu sois cette année sur la grande scène. Qu'est-ce que tu as prévu offrir justement à ceux qui vont effectuer le déplacement ? – L'artiste a quand même un secret. Pour qu'il ait la satisfaction de cette machine de GAO Production, il faut quand même avoir un petit secret en toi. Seulement ce que je peux dire au beau public, il n'a qu'à être là, venez de nombreux, ça, mon succès va donner le meilleur de lui-même. Désolé si j'ai un côté un peu agricole, mais quand tu chantes, il faut vivre ta chose. – Non mais c'est normal, la thématique, c'est la sécurité alimentaire. – Franchement, tu vis ta musique. – C'est agricole quand on t'a invité. – Peut-être, mais il a décrité, moi, ce que j'aime quand tu chantes là, c'est comment tu te trompes sur toi là. Tu vois, qu'est-ce qui se passe ? – Souvent même, j'ai envie d'avoir une… Bon, l'inspiration. – Moi, je t'ai envie d'avoir… – Je vais faire un peu comme les blancs, mais après, on se coupe après, et puis tu es dans le truc. – C'est chaud là. – En fait, c'est que je veux dire, en conclure, Cheikh Ivan, remercie-moi d'avoir la NCI, parce que c'est ici que ça a commencé. – C'est vrai. – C'est ici que… – C'est ici que… – C'est ici que ça a commencé, et c'est quelque chose qui emmène quelqu'un à exceller dans son métier. – C'est vrai. – Pour dire qu'en conclu, c'est grâce à vous, qu'aujourd'hui, ce monsieur-là a prêté attention à la personne de Samy Succes. – D'ailleurs, on en garde un souvenir tellement vivace que Samy Succes sera dans quelques instants live, sur la scène de la télé d'ici. – On va donner le meilleur de moi-même tout à l'heure, puis on va vibrer. – Oui, mais garde un peu pour le Fémur. Ne donne pas tout. – Je ne vais pas tout faire, je vais faire petit seulement. – Ne fais pas tout, justement. Alors, KS Blum, c'est la première participation, on est d'accord, au Fémur ? – Pas au Fémur. – Pas la grande scène. – Je veux dire, la première participation, ce n'était pas la grande scène. – OK. – Alors, on a tous commencé. – Exactement. – C'est un père, il sait nous éduquer, comme il le dit si bien, on commence tout doucement, pour qu'on sache aussi qu'il y a des étapes qu'il ne faut pas sauter. On a commencé un peu, et aujourd'hui, il nous fait la grâce de participer à cette grande scène. – Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui ? C'est vrai que c'est une question un peu bateau, mais il faut quand même la poser. – Moi, j'aime le dire, c'est un couronnement. Pour un artiste, le Fémur, participer à la grande scène, c'est un couronnement. C'est un peu comme un trophée que tu reçois. – Ça fait beaucoup de scènes. Est-ce que celle-là, tu la prépares de façon spéciale ? – Oui, parce qu'après, tout le monde est invité, il y a des pays de la sous-région qui vont participer à ce festival-là. Donc, c'est quand même une petite concurrence musicale. – Le Philharmonique. – C'est un baromètre. – Et voilà, on est des représentants de notre pays, donc je pense qu'il ne faut pas s'amuser avec. – Il faut s'attendre au Philharmonique ? – Est-ce qu'il faut s'attendre à l'orchestre Philharmonique ? – Je ne vais pas spoiler le truc, je vais juste dire aux gens… – Il ne faut jamais répondre à toutes les questions de Guisse, effectivement. Son travail, Sonia a spoilé des choses. Le mec, il a pensé son affaire, comme il l'a dit, pour parler comme Samy, chacun a son petit secret à côté. Il va faire sortir ça, justement. Alors, donc on ne va pas spoiler, je sais juste que sa farelle… – Je demande parce qu'il l'a dit dans sa chanson. « Ego, tu connais pas, tu demandes ! » – Oui, donc toi, demandez. – Elle a demandé. – Donc, sa farelle aussi, on ne va pas trahir le secret. Il sera là, il va jouer une heure, il sera avec 30 danseurs. – Toujours. – Il sera habillé au départ, ça va finir torse nue. – Et à la fin, son t-shirt. – Et à un moment, il dira certainement « Choutou ». – Il y a tout ça aussi. – Et puis de là, on va les chercher. – « Choutou ». – « Choutou ». – On ne joue pas au Femiha, qui veut, qui peut. – Voilà. – Les autres amis, la base, c'était un dieu. – Voilà. – On venait en s'amuser plein de tubes. Moi, quand il est en live, ça bouge. – Bon. – Bon. – Safarelle, il va jouer sur… Il joue où ? Il est sur deux dates. – Il joue sur Bouaké. – Oui. – Et il joue aussi sur Abidjan. – D'accord. – Justement, pourquoi Bouaké ? On a eu Bassam, on a eu Abobo ? – Korogo aussi, monsieur. – Korogo. – C'est drôle, je crois. – Mais qu'est-ce que se passe-t-il ? – Pourquoi ? On s'est bourrié, je ne sais pas. – Vous allez prendre un Korogo, bien. – Bon, Bandoukou, on n'a pas joué la manteau. – C'est Bandoukou qui les intéresse, apparemment. – Non, mais je vais dire que Bouaké est une ville martyr. Et les images que beaucoup de personnes ont de Bouaké, en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est cette ville-là qui a traversé apparemment la guerre. Donc il faut changer la donne, il faut montrer que Bouaké est une nouvelle ville, et Bouaké est dans une dynamique dans laquelle tout le monde s'inscrit, et qu'envoyer toutes ces stars internationales à Bouaké, avec des photos, avec des concerts, avec des petites capsules qui vont se faire, ça va forcément donner une autre couleur à Bouaké, pour préparer ce Bouaké-là aussi qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations en janvier. – C'est cela. – Donc c'est une autre manière de contribuer à promouvoir aussi cette belle ville qui est la deuxième plus grande de notre pays. – On va rappeler quand même les affiches de cette 15e édition du Festival de la Musique Urbaine de la Noumabo, vendredi 28 avril, donc sur la Grande Seine, Alèche, Nourat, Bahabamal, Safarello Bianque, Singila, Didi Bé, qui n'est pas là ce soir, samedi 29 avril, Samy Succès, KS Blum, Santrinos Raphaël du Togo, Ferregola, Roselyne Nayo, Bouba. Pour ce qui est du dimanche 30 avril, Bahabamal, Roselyne Nayo, Safarello, Singila, Didi Bé et Ferregola. On va revenir dans quelques instants sur justement ces artistes internationaux là qui ont accepté aussi de participer à cette autre édition du FEMUA et pourquoi le choix du Togo comme pays invité. On va juste marquer une pause, le temps de s'oxygéner, puisqu'Assalfo n'a pas encore pu officiellement son jeune, lui qui semble souffrir et qui est ici présent physiquement, Le ventre est du haut. Le ventre est à bord du coup. Juste à faire la pub. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Les yeux rivés sur Abidjan et Boaké du 25 au 30 d'avril pour vivre en décibel, le plus grand événement culturel du pays, le Festival de la musique urbaine à Noubao qui en est à sa 15e édition. 15 ans que ça dure. Il y a 15 ans de cela, je suis persuadé, peut-être que je me trompe, Assalfo ne voyait pas le FEMUA sous cette envergure-là. – Non, ça allait être quand même prétentieux de voir le FEMUA à ces niveaux. 15 ans après, c'est vrai qu'on avait tous cette envie-là de démontrer que la Côte d'Ivoire pouvait avoir un festival, mais avoir un festival à ces niveaux, je peux dire que je voyais un peu plus tard que 15 ans. Là, la pression est encore plus et l'adrénaline est là. – Il y a une constante effectivement, il y a vraiment des stars internationaux qui se succèdent. – Cette année, on aura Feregola du Congo, Bouba de la France. – Oui, exactement. – Babama du Sénégal, Babama du Sénégal. – Comment on arrive à qu'on fait passer quelque chose avec Centrinos, Raphaël ? Tu me corriges si je me trompe, mais je pense que l'affiche a été changée pour lui. Il n'était pas sur l'affiche au départ. – Non, mais parce que le pays hôte n'avait pas encore choisi, non ? – Oui, exactement, parce qu'on a fait le lancement, on ne pouvait pas attendre le choix du pays hôte parce qu'on était déjà en retard. Donc on a fait le lancement en gardant la place de l'artiste invité du pays hôte et quand le pays hôte a décidé que ce soit Raphaël Centrinos, on l'a rajouté à la programmation. – D'accord, pourquoi le choix du Togo ? Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ou qu'est-ce qu'elles ont dit, les autorités togolaises ? – J'ai eu la chance de rencontrer le ministre de la Culture, j'ai rencontré aussi la ministre secrétaire générale de la Présidence à qui on a soumis cette idée de faire du Togo le pays invité. Et ça a été unanimement accordé. Tout le monde a donné son accord pour que le Togo y soit, mais le choix n'était pas fortuit parce que tout le monde connaît les liens historiques qui lient le Togo à la Côte d'Ivoire. Et aussi ce qu'il faut retenir, c'est que la plus forte communauté de Togolais au monde se trouve en Côte d'Ivoire. Donc faire du Togo le pays invité, c'était aussi rendre hommage à tous ces Togolais de l'extérieur-là qui, comme par hasard, célébreront la fête nationale du Togo le même jour parce que la fête nationale du Togo tombe dans le FEMUA. C'est le 27 avril. – D'accord. – Et les autorités togolaises seront ici pour fêter avec la diaspora, leur plus grande diaspora en Côte d'Ivoire. Et comme quoi, il n'y a plus jamais de hasard. Et puis vous vous souvenez, nos 49 soldats, c'est vrai que la culture a une transversalité. Politiquement, le Togo est intervenu pour faire la médiation. – Et tel médiateur officiel. – Et culturellement, la Côte d'Ivoire va dire merci au Togo. – Il y a aussi… – Il y a toujours un artiste du Congo, en général. – Oui. – Je vais peut-être toucher à un sujet qui n'est pas très joyeux. Il y a eu un incident avec Kofi Olomide à une édition. – Oui. – Il a littéralement refusé de chanter alors que le public l'avait attendu jusqu'au petit matin. – Oui. – Qu'est-ce qu'il en est que vous avez pu régler ce contentieux ? Et qu'est-ce qu'on a pris comme décision finalement pour éviter que ça se répète ce genre de… – Moi, je crois qu'on ne prépare pas une belle fête avec les mauvais souvenirs de la fête passée. Donc souvent, il faut savoir faire fi de certains faits pour pouvoir avancer. Ce qu'il faut retenir, c'est là où est le FEMUA, toute l'Afrique qui va se réunir avec tous ces artistes qui vont venir et qui vont s'amuser. Moi, je ne m'appuie pas sur les mauvais souvenirs pour avancer. – Qui a proposé l'artiste, le représentant togolais, justement ? – Santrinos, ce sont les autorités ? – Nous avons demandé aux autorités togolaises de proposer l'artiste qu'il trouve apte à représenter le Togo. – En ce moment. – En ce moment. D'ailleurs, on avait déjà eu Toufan, on avait déjà eu King Mensa. – C'est cela. – Donc Santrinos, Raphaël, qui est une étoile montante du Togo, qui a beaucoup d'adeptes aussi en Côte d'Ivoire, viendra représenter le Togo. – Qu'on a reçu plus d'une fois sur le plateau de la télé d'ici. – Exactement. – On ne va quand même pas oublier, ce sera un crime de lèse-majesté, oublier la dimension sociale, tu le disais tantôt, c'est la colonne vétérale. – Oui. – Moi, je dirais même que c'est l'ADN du FEMUA, finalement, le social. – Exactement. – Oui. – Il y a une école qui sera construite ? – Trois écoles cette année. – Trois écoles. – Ok. – Pour sûr, on a une école prévue à Boaké ? – Une école à Boaké, une école à Badika et une école à Divo. – D'accord, il n'y a pas à Bandoukou, hein ? – Si il voit la lune chez soi, on va parler, on va parler. – Allez, promesse faite, c'est officiel, Asalfo le dit, officiellement dans cette émission, si la lune est vue à Bandoukou, Bandoukoura une école magicique. – Voilà. – Engagement est pris, mais vous n'en faites pas. Si vous voyez, nous sommes témoins. – Il y aurait une école. – Alors, regardez ce petit résumé de l'édition précédente du FEMUA, c'était l'édition 14. – C'est ça, exactement. – Ça donne ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Allop tut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501